Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci également à la Dulac de nous recevoir. 15 minutes, c'est rapide. Je vais essayer de me concentrer sur un message simple. Je vais essayer de vous présenter ce qu'est Nuxeo et comment on se différencie par rapport à d'autres produits de gestion documentaire dans tout l'écosystème qui existe à présent. Donc, en fait, c'est ici qu'on fait. Donc, Nuxeo, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de contenu depuis les années 2000, depuis 2000 précisément. Au départ, une société de service en logiciel libre. Rapidement, nous avons capitalisé les développements faits chez les clients dans une solution en Python qui est devenue un CMS qui a eu une durée de vie de 2-5 ans avant que nous reconcentrions notre métier sur la gestion du contenu. On va dire un niveau en dessous, vraiment, le contenu est un peu plus structuré, les métadonnées, etc. Et donc, avec une décision de réécrire notre produit en Java pour en faire ce qu'on appelle un ECM, donc Enterprise Content Management, c'est-à-dire une plateforme qui va vous apporter des solutions pour gérer le cycle de vie du contenu de bout en bout. Aujourd'hui, c'est 500 clients. On sait qu'il y a plus de 5000 installations dans le monde qui sont utilisées de manière pérenne, puisque, comme je vais le dire, le produit est open source et donc disponible pour utilisation. Donc, nous avons notre écosystème direct en France, aux Etats-Unis, en Europe, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Mais, par exemple, on voit qu'il y a des entreprises qui développent du business sur Nuxeo, en Russie, par exemple, ou dans d'autres pays. Ceci est possible, d'abord, parce que notre solution est open source, avec un modèle vraiment open source, dans le sens où on ne va pas avoir une version que vous téléchargez libre et limitée en droit, et puis une version entreprise avec toutes les fonctionnalités. Ce que vous allez pouvoir télécharger sur notre site web et aussi sur notre répository de sources, etc., c'est la version disponible et maintenue du logiciel Nuxeo. Nous sommes plus de 50 salariés, un petit peu plus. Aujourd'hui, majoritairement des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on axe l'équipe avant tout sur le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles architectures, réparties donc principalement en France et aussi aux Etats-Unis sur deux bureaux, un à New York et un à San Francisco, également Boston. On travaille en indirect. Je sais que pour avoir discuté un petit peu tout à l'heure avec un certain nombre de personnes, Nuxeo gardait une image d'une société qui répondait directement sur l'intégration du produit. Aujourd'hui, on a un éditeur, je dirais, à 100%, c'est-à-dire qu'on travaille avec un écosystème de partenaires, dont Taka, avec qui on partage le stand, qui peut revenir nous voir tout à l'heure, et donc des partenaires en France, également en Europe et aux Etats-Unis. Nuxeo étant open source, est très impliqué dans l'écosystème, c'est-à-dire que, par exemple, nous sommes acteurs d'une norme qu'on appelle CMIS dans la gestion de contenu, qui va permettre, qui va être ce qui est, c'est un petit peu technique, mais JDBC au monde de la base de données, c'est-à-dire que tous les systèmes de gestion de contenu sont interopérables à travers ce standard auquel participe notre directeur de la recherche pour faire évoluer les spécifications et fournir une implémentation libre de ce connecteur. Et puis d'autres projets. Alors, Nuxeo travaille dans le monde de l'administration, notamment sur un certain nombre de ministères, où, par exemple, je peux citer un projet, le projet Solon, qui est le workflow de validation des textes de loi, qui va impacter un certain nombre de ministères. Donc là, c'est une solution de workflow documentaire avec gestion de dossiers, qui est donc, on va dire, un gros projet faisant intervenir de nombreux acteurs. Également, dans beaucoup d'organisations publiques, l'Assemblée nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire, et, je dirais, quelques collectivités, mais, comme vous le constatez, encore, on va dire, peu nombreuses pour l'instant. Et donc, voilà, on voit aujourd'hui, par rapport aux demandes qu'on a, que, de plus en plus, on va rentrer dans ce marché. Et ça me paraissait important d'expliquer la démarche de Nuxeo. Donc, quand on parle de Nuxeo, nous apportons une solution directement utilisable pour faire ce qui est partage de documents, partage collaboratif, dématérialisation de procédures, par exemple, demandes de congés, demandes de formation, organisations de stages, etc. Donc, tout ça à travers un ensemble de fonctionnalités, telles que la gestion de métadonnées, de versions, de formulaires, la prévisualisation de documents, des fonctionnalités de réseaux sociaux aussi, la traçabilité. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités sur lesquelles, je dirais que je ne vais pas m'étendre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde le marché de la gestion documentaire, si vous allez à un salon, par exemple, comme Documentation, vous allez retrouver, je dirais, une centaine d'acteurs qui, finalement, vont proposer un petit peu les mêmes fonctionnalités par rapport à ce dont vous aurez besoin. Donc, la question, c'est de voir comment, aujourd'hui, nous, on perçoit le marché et comment on essaye de se différencier. c'est que, aujourd'hui, la gestion documentaire, de plus en plus, on ne doit pas la proposer directement aux utilisateurs, parce que, finalement, c'est assez souvent une interface technique et que, ce qu'attendent les utilisateurs, c'est des solutions métiers à des problématiques précises. C'est ce que fait Adulacte en intégrant des solutions qui correspondent à la gestion des libérations et d'autres exemples, donc, pour les utilisateurs, sont immergés dans leur métier. Aujourd'hui, NUXEO, nous, on se positionne en fournisseur, je dirais, presque d'infrastructures en dessous, et c'est-à-dire être capable de fournir une plateforme sur laquelle on va être capable de bâtir très rapidement une solution métier avec, je dirais, un coût de maintenance faible puisque nous allons prendre en charge toute cette partie maintenance, problématiques techniques, etc. Donc, toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées tout à l'heure sont livrées, donc, utilisables directement, mais aussi sous forme de composants qu'on peut activer, désactiver, assembler, étendre, c'est-à-dire, quand je parle d'étendre, c'est que notre solution propose un système de plugin qui fait que vous pouvez, par exemple, rajouter un connecteur entre Asalae et NUXEO simplement en développant ce qu'on appelle une extension ou d'autres exemples. Donc, cette orientation plateforme, elle repose sur le respect de nombreux standards, de fonctionnalités orientées services et aussi sur un travail, un très, très gros effort sur le packaging, c'est-à-dire que, même si c'est de moins en moins vrai, les solutions libres ont souvent été, ont eu l'image de logiciels compliqués à installer où il faut une grande expertise, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai et notamment, ça fait 5 ans que je travaille chez NUXEO, le niveau de packaging atteint par les solutions parfois dépasse largement le packaging de certaines solutions propriétaires et c'est un critère très important pour permettre à des gens qui ne sont pas experts de bâtir des solutions métiers. Et donc, le troisième point important, c'est que, et c'est là qu'intervient notre rôle d'éditeur par rapport à une solution libre, donc NUXEO est libre dans le sens où la licence est LGPL, les sources sont disponibles, notre processus de développement est totalement ouvert, vous pouvez voir comment notre outil évolue, quelles sont les spécifications, quels sont les bugs ouverts, etc. Donc, entière transparence, mais, le but, c'est donc de dire, d'apporter quelque chose en tant qu'éditeur aux utilisateurs de la solution. Donc, nous, notre rôle, ça va être de vous apporter du service par du support, mais aussi des outils qui vont vous permettre d'aller très très vite dans l'utilisation de la technologie. Donc, aujourd'hui, par exemple, on développe ce qu'on appelle NUXEO Studio, c'est un environnement de paramétrage graphique qui permet d'aller très très loin dans la mise en place de workflow, d'interfaces, de vues, de tables de données, donc de vues métiers, simplement au clic de souris. Et donc, cette approche, c'est un environnement disponible en ligne, c'est assez novateur, on va dire, sur le marché. Et donc, ce qui va vraiment nous différencier par rapport à beaucoup d'autres produits, c'est la capacité à faire de votre GED ce qui a été exactement demandé par vos utilisateurs et pas, disons, les contraintes du produit qui vont s'exposer aux utilisateurs. Également, d'autres outils, donc là, plus pour des développeurs, et aussi, ce qui est important dans le monde de l'open source, c'est que nous n'utilisons que des produits open source pour le développer. Donc, par exemple, pour faire un logiciel de qualité, l'intégration continue, c'est-à-dire le fait de tester tous les jours, tout le temps, le produit sous toutes les formes, des tests techniques, des tests fonctionnels, tout ça est automatisé en utilisant seulement des produits open source qui fait que lorsque vous ou lorsque l'Adulact sur un module ou autre part sur le développement d'un projet Nuxio, elle dispose des mêmes outils, de la même chaîne, logiciel que ce qu'on utilise nous. Donc, ça en fait un critère de qualité, un atout pour faire du projet un succès. Notamment aussi des outils de benchmark, etc. Donc, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, effectivement, nous sommes du libre, mais nous sommes éditeurs. Aujourd'hui, Nuxio a 50 employés. Comment cela fonctionne ? Donc, l'idée, c'est d'apporter d'abord du support, c'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez souscrire à un support annuel qui va vous apporter la maintenance. Donc, on va publier tous les correctifs de bug que l'on trouve sous forme facilement installable. Il ne s'agit pas d'aller compiler les sources ou autres. C'est un administrateur formé pendant deux heures qui va être capable d'installer les correctifs. mais également, l'accès à certains des outils que j'ai évoqués tout à l'heure, de la formation et du consulting. Donc, la stratégie est de dire qu'aujourd'hui, les clients font confiance à l'éditeur et ce qu'ils vont payer, finalement, qui dit open source ne dit pas forcément gratuit, c'est une sécurité, une assurance, mais toujours derrière du service. Lorsque vous utilisez le support, c'est pour poser des questions, etc. On n'est pas sur une tarification qui sort de je ne sais pas où, il y a des utilisateurs ou autres, il n'y a pas de version communautaire, de version entreprise, il n'y a pas non plus de coûts qui vont croître si vous utilisez plus de fonctionnalités. Donc, un dernier point sur l'aspect des projets que l'on a en cours. Effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, c'est donc nous avançons sur des connecteurs à Dulac, nous-mêmes également nos partenaires à CA. L'idée, là aussi, c'est que si l'on prend par exemple le paraffeur, le paraffeur remplit son rôle de signature avec tous les standards qui sont impliqués dans les collectivités locales, mais avant de signer, le document a une vie, il a besoin d'être travaillé, validé, etc., avant même le workflow de signature. Et donc, aujourd'hui, dans cette offre, il y a des besoins qui sont plus en amont et Nuxeo se positionne là-dessus. Enfin, un composant qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs cette fois-ci, Nuxeo Drive, c'est un petit peu comme ceux qui connaissent Dropbox ou Google Drive. L'idée, c'est de faciliter le partage de documents en le rendant un petit peu simple et magique. Les documents apparaissent sur votre outil de travail, votre ordinateur, et se partagent à travers Nuxeo, mais simplement sans accéder à des logiciels ou autre. Et puis, des solutions plus métiers comme dans le monde de l'éducation, la gestion des candidatures de postes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser maintenant ou à repasser sur notre stand tout à l'heure. Bien. Merci.